Au dernier championnat du monde de karaté au Mexique, l'équipe de France a raflé 10 médailles. Mais les bleus ont le blues. Forcément, le karaté est le dixième sport le plus pratiqué dans le monde. Et pourtant, il ne figurera pas au programme des Jeux de Pékin en 2008. Arnaud Romera a cherché à comprendre. Reportage. En 2000, à Munich, au championnat du monde de karaté, malgré le succès populaire, les compétiteurs ont le cœur lourd et les mâchoires serrées. Deux mois après les Jeux de Sydney, ils vivent mal leur mise à l'écart des Jeux olympiques. Symbole de ce mal-être, une affiche que tous les karatékas portent en signe de contestation. A Munich, le triomphe français ne masque pas le malaise général. Quatre ans plus tard, à Monterrey, au Mexique, toujours pas de miracle. Les Jeux olympiques cet été, les karatékas français les ont vécues à la télé, la mort dans l'âme. 28 ans en moyenne d'âge, génération sacrifiée. Depuis toujours, ils balancent entre espoir et désespoir. On met des critères, mais bon, c'est aléatoire. C'est un petit peu comme on veut, comme on sent. Et c'est cette injustice qui nous pèse. T'as le beach volley qui rentre au jeu à Atlanta parce que c'est le pays organisateur et que c'est une médaille assurée et puis il y a des sponsors et puis c'est un petit peu politique. Et puis voilà quoi. Et nous, on ne parle pas d'argent, on arrive avec nos valeurs, le karaté et on attend. Et on attend, et on attend. Trois points de suspension. Les karatékas manient humour et dérision. Pourtant, ils souffrent terriblement du syndrome du non-olympisme. Pas de reconnaissance, pas de sponsor, pas de légitimité auprès du grand public. Dans un sport 100% amateur, ils s'entraînent comme des professionnels. Mais les retombées financières et médiatiques ne sont pas à la hauteur de leur investissement. Pour le karaté, dixième sport le plus pratiqué dans le monde, le label olympique et ses 40 milliards de téléspectateurs seraient une bouffée d'oxygène, une juste récompense. Un engouement populaire des combattants venus de tous les continents, un timing respecté à la minute sous l'œil d'un superviseur du CIO, les championnats du monde de Monterrey ont le goût, la couleur et la saveur de l'olympisme. Depuis trois ans, les règles du karaté ont évolué de manière à rendre la discipline plus lisible. Sécurité renforcée, des combats sans temps morts, des coups de pieds valorisés. Tous ces ajustements rendent le karaté plus dynamique, plus spectaculaire, plus visuel. Des critères qui sont le cœur de cible d'un comité olympique en quête de renouveau. Il y a des sports qui peut-être, par l'usure du temps, sont devenus un peu moins attractifs pour la jeunesse et il faut pouvoir les évaluer. D'autre part, il y a des sports qui sont en dehors du programme olympique mais qui ne trouvent pas leur place et qui deviennent de plus en plus populaires auprès des jeunes. Alors nous avons mis un mécanisme en place qui fera que nous allons évaluer les uns et les autres. Et s'il le faut, un sport qui est au programme devra laisser la place pour un autre sport. La porte est ouverte, le karaté est avec le squash, le rugby à 7, le golf et le roller parmi les cinq disciplines pressenties pour intégrer le programme olympique. Un récent sondage du CIO plébiscite même le karaté comme la discipline non olympique la plus populaire. Nous avons notre place puisqu'en escrime, il y a bien le fleuret, le sabre et l'épée. Donc dans les arts martiaux, il y a le judo, il y a le taekwondo, le karaté a largement sa place. C'est très facile d'organiser la compétition du karaté dans les Jeux olympiques. Une proposition de 100 athlètes dans un ensemble de 10 000 athlètes, c'est rien. Le 6 juillet prochain, le CIO donnera sa réponse. Le karaté saura s'il fait enfin partie de la grande famille du sport ou s'il repart pour 4 ans de pénitence. En attendant, sur la base des derniers championnats du monde, si le karaté avait été olympique, il aurait rapporté 10 médailles à la France. Et dans 7 mois, si Paris a les Jeux en 2012, le karaté pourrait bien faire son entrée dans la famille olympique. En attendant cette semaine, à Dubrovnik, toutes les villes candidates ont rencontré les membres européens du CIO. Ultime répétition avant le verdict, opération séduction aussi. Antoine Chusville y était.